Rappelle-toi, le E tout seul, sans aucun accent, peut aussi faire E devant une consonne, devant le R, devant le C, devant le L, devant le S, devant le P, et surtout devant deux consonnes identiques qui se suivent, deux P, deux T, deux S, deux R. Alors aujourd'hui, comme tu as déjà bien travaillé là-dessus en début de semaine, tu vas continuer, enfin pardon, la semaine dernière, tu vas continuer en écrivant les mots que je te dicte, comme on le fait d'habitude. Allez, on y va. Pour ça, tu vas prendre de quoi écrire, ou au moins, tu vas le dire avec ta voix, tu vas épeuler les mots si tu n'as rien pour écrire. Allons-y. Je veux que tu écrives, ou que tu dises, les lettres de la perle. Mets en pause si tu as besoin d'un peu plus de temps. Et voilà. La, facile. Perle, avec le E tout seul, sans accent, puisqu'il y a un R après. Perle, perle. Le mot suivant, c'est une couleur, au féminin, pour une fille, verte. Verte. Mets en pause. Et voilà. Verte, pas de difficulté particulière, il y avait ce E simplement qui était tout seul. Tu remarques encore une fois que le premier E est en vert, puisqu'il fait E, et que le deuxième est en rouge, puisqu'il fait E. Voilà pourquoi ils ne sont pas de la même couleur. Ils ne font pas le même son. Le mot suivant. Des lunettes. Ici, le son E est fait parce qu'il y a deux fois la même consonne. Des lunettes. Attention, il y a un piège en plus à la fin. Des lunettes. Tu mets en pause pour écrire ou réfléchir. Alors, des, D-E-S. D'accord. Lunettes. Donc, dans lunettes, la première syllabe est simple. L'U-NET-TE-TE. Alors, la difficulté, elle était là. C'est que le E qui fait E, fait E justement parce qu'il y a deux T. C'est ce que je t'avais dit, il y avait deux consonnes. La dernière voyelle, c'est le E en rouge, puisqu'elle fait E, et un S muet. Alors, attention. A la fin des S, tu vois qu'ici, il y a un petit crochet. Quand tu écris, ne le fais pas. Moi, pour pouvoir faire ces vidéos, je tape les mots à l'ordinateur. Avec une écriture cursive exprès. L'ordinateur, lui, écrit les lettres toutes prêtes à être attachées. D'accord. Là, c'est l'attache de la lettre suivante, s'il y en avait une. Mais il n'y en a pas. Et l'ordinateur ne le sait pas, ne le voit pas, ne fait pas la différence. Mais nous, on le sait. Donc, je te demande de ne pas mettre de petits crochets à la fin des lettres. D'accord. Allez, le mot suivant. Une selle. Une selle. Alors, une selle de cheval. C'est celle-là. Ou une selle de vélo. Il y a deux fois la même console. À toi. Et voilà. Pas de piège particulier. Une e, on sait l'écrire. Celle, le e n'avait pas d'accent puisqu'il fait e à cause des deux l. Et le dernier e, bien entendu, lui fait e. Pour le dernier mot. Mercredi. C'est un jour de la semaine. Qu'on écrit très très rarement. Enfin, quand on est élève dans une école de CP. Dans une classe de CP. Mercredi. Il n'y a pas de lettres doubles dans mercredi. Allez. À toi. Et voilà pour mercredi. Tu vois qu'ici, il y avait plusieurs e. Mais il n'y a que le premier qui fait e. À cause du r, justement. Tu vois qu'ici, on a encore un e. Et même s'il a une consonne après. Bien lui, il fait e quand même. Le d ne fait pas partie des consonnes qui changent le son du e. C'est compliqué. Retiens bien ce mot, mets-le dans ta tête. Et comme ça, la prochaine fois, tu sauras et le lire et l'écrire. Voilà, c'est la fin de notre dictée. Maintenant, si tu n'as pas fait l'exercice 6 dans ton fichier, tu peux prendre le temps de faire cet exercice. Si tu l'as déjà fait, tu commenceras par le manuel. Donc, soit tu n'as pas fait le 6 et tu le fais. Et ensuite, seulement tu prends ton manuel. Soit tu prends ton manuel tout de suite. D'ailleurs, c'est là que nous allons. Dans ton manuel, tu commences par lire les phrases. Bien entendu, que tu n'as pas encore lu. Et maintenant, tu lis le texte que tu vois là. Tu remarques déjà que c'est une lettre de Hugo. Et oui, c'est une lettre à ses parents. On regarde par quoi ça commence. Donc, je te laisse la lire. Et on se retrouve après pour faire des petits commentaires sur ce texte. Dans le texte, tu vois donc Hugo qui a signé tout en bas. Il écrit à « Maman chérie et papa adoré ». On voit qu'il aime beaucoup ses parents. Et il explique, donc si on regarde dans l'ordre, il explique qu'en tout premier, pendant la classe découverte, la première chose qu'ils ont fait ce matin, c'est qu'ils sont allés à la pêche à pied. Donc ça, on avait vu, déjà, à marée basse. Ça, c'est ce qu'on avait compris. On en avait déjà parlé. À marée basse, c'est-à-dire que la mer s'est reculée et a laissé beaucoup plus de place à la plage. Et un peu plus tard dans la journée, la marée monte. C'est-à-dire que la mer revient sur la plage et ne laisse qu'une toute petite place à la plage, ou en tout cas, une place moins importante. Et quand il parle de la mer, en fait, c'est surtout à l'océan qu'on trouve cette marée. On en avait déjà parlé. Et donc, à l'océan, ça arrive tout le temps. La mer monte, puis descend, puis remonte, puis redescend. Et elle fait ça en permanence. Alors, c'est là qu'ils sont allés. L'avantage de la marée basse, donc quand la mer est reculée, c'est que tous les coquillages qui vivent sous l'eau, eux, ne peuvent pas se déplacer. Ils sont accrochés au rocher. Donc, lorsque la mer est reculée, eh bien, ça laisse apparaître plein de coquillages, de crustacés, donc les petits crabes, les crevettes parfois, et puis les moules surtout. C'est souvent des moules que les gens vont chercher sur les rochers. Donc là, les enfants vont avec des seaux, des épuisettes, ça on l'avait vu, sur les rochers chercher des bigorneaux et des bulots. Les bigorneaux et les bulots, ce sont des coquillages. Si tu es déjà allé sur une plage, tu en as sûrement déjà vu. Voilà à quoi ressemble un bigorneau. Alors, tu veux qu'il y ait un petit trou, parce que normalement, il y a un animal dedans. Ça ressemble un peu à un escargot. Regarde bien. Voilà la coquille avec l'animal en dessous. Donc ça, c'est un bigorneau. Maintenant, regardons voir un bulot. Là, le bulot, c'est un coquillage très allongé, avec un petit animal à l'intérieur. Ah, il est très petit, le bulot. C'est à peu près de la taille d'un doigt, pour te donner un ordre d'idée. Continuons notre histoire. Tu as dû voir ensuite qu'Hugo parle de ce qui lui est arrivé à lui, qu'il a glissé sur les algues, et qu'il s'est fait très mal au genou. Et enfin, et seulement en troisième, il parle de Taoki, qui a mis sa main entre les deux rochers, et c'est là qu'il s'est fait pincer par un crabe. Et que ça lui a fait très très mal. Il finit par pauvre Taoki. Et il termine en disant à ses parents que ses parents lui manquent beaucoup. Alors, si tu as fait attention aux commentaires que je viens de faire, et qu'on résume. Au début, il parle à ses parents, comme toi tu as fait dans ta lettre et dans ta carte postale. Il explique qu'avec sa classe, ils sont allés pêcher à pied, à marée basse. Ensuite, il dit que lui, il est tombé. Et enfin, il parle de Taoki, qui s'est fait pincer la patte. Et si tu te souviens, nous, dans notre histoire, on avait dit l'inverse. On avait bien expliqué que la photo, en haut, ils étaient partis à la pêche à pied. Avec les épuisettes, le panier. On n'avait pas parlé des... Vous voyez, des jumelles, on n'en parle pas dans le texte. Mais on avait dit que la deuxième image, c'était celle avec Taoki. Et que la troisième, c'était l'image avec Hugo qui tombe. Et pourtant, dans le texte, Hugo explique bien que c'est l'inverse. Ils sont partis à pied. Hugo a glissé. En plus, il dit qu'il s'est fait mal au genou. Là, on ne voit pas bien qu'il s'est connu le genou. Et c'est seulement en troisième que Taoki se fait pincer. Donc, en réalité, c'est photo numéro 1. À droite, la photo numéro 2. Et en bas, la photo numéro 3. Ce n'est pas comme ça que nous avions présenté les choses. Souviens-toi. Maintenant que tu as bien vu l'ordre des choses, eh bien, tu vas pouvoir remettre les phrases de l'histoire dans l'ordre. Eh oui, parce qu'il s'agit de la consigne de l'exercice 7. En fait, dans l'exercice 7, il faut que tu remettes les phrases de la carte postale de la lettre d'Hugo dans l'ordre. Si jamais tu ne te souviens pas, n'hésite pas à retourner voir dans le manuel. Enfin, dans le numéro 2, pardon, dans le numéro 8, c'est le deuxième exercice que tu vois, relis le début et la fin de chaque phrase. Donc là, fais très très attention. Prends le temps de lire. D'accord ? C'est important. Il n'y a qu'une seule solution à chaque fois. S'il y a une ligne, tu ne sais pas à quel endroit ça se trouve, tu fais la suivante. Tu commences par celle dont tu connais la réponse. Et après, tu reviens sur celle que tu n'as pas su faire. Tu vas voir, ça devrait t'aider. Et enfin, tu vas décrire la tenue de Hugo pour partir à la pêche. Alors, pour t'aider, tu vas te souvenir du travail que tu avais fait pour te décrire toi. À propos de la couleur de tes cheveux, de la couleur de tes yeux. Et là, tu vas même pouvoir t'aider de comment il est habillé et de ce que tu vois sur l'image. Donc, n'hésite pas à te servir de ce que tu as déjà fait. D'écrire une image. Tu as appris à décrire une image à la fin de ton fichier. Et tu as également appris à te décrire toi, à parler de toi. C'est ce qu'il faut que tu fasses avec Hugo. Comment est-il habillé ? Que porte-t-il ? De quelles couleurs sont ses vêtements ? Et attention ! Attention ! Il y a des mots que tu vas vouloir écrire que tu vas aller trouver dans le texte, dans la lettre d'Hugo. Il y a plusieurs mots, plein peut-être pas, mais il y a plusieurs mots que tu peux trouver dedans. Donc, ça va te prendre peut-être un petit peu de temps. Mais tu cherches les mots dans le texte pour pouvoir les écrire. N'invente pas la manière dont ils s'écrivent. Toi, la seule chose que tu dois inventer, c'est la phrase que tu veux écrire. Et écris des phrases, pas seulement des mots. N'oublie pas la majuscule et le point. Quand tu auras terminé ça, je te demanderai de faire un dernier travail tout à la fin du fichier sur l'invitation. Donc, tu as l'habitude maintenant de ces productions d'écrit où tu commences seulement à compléter les trous et seulement à la fin tu recopies tout. Donc, je te laisse faire tout ça aujourd'hui. Et pense bien à revoir tes mots puisque demain, nous faisons la dictée dans le cahier rouge. Voilà, je te souhaite un bon travail. Cette vidéo est terminée.